Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo dédiée à la découverte des synthés modulaires au format Eurorack, je précise puisqu'il existe d'autres formats modulaires. Nous on ne parlera que du format Eurorack. Je remercie tout d'abord tous ceux qui ont laissé des commentaires suite à la première vidéo que j'avais présentée. Je tiens à vous rassurer, il y avait notamment des questions par rapport à des notions que j'utilisais dans cette première vidéo, telles que le VCO, VCF, VCA, toutes ces questions-là je rappelle qu'il y a vraiment des vidéos, des tutoriels, même des textes, il y a même d'ailleurs sur le blog synthémodulaire.com tout un lexique pour découvrir tout ça, sachant que moi je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la synthèse soustractive, même si ces notions-là, on les verra vraiment en détail quand on étudiera les modules un à un. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, si je ne suis pas rentré dans le détails, ce n'est pas des notions indispensables pour comprendre ce que je vais dire pour le moment, mais de toute façon, vous en aurez besoin à un moment ou à un autre, donc n'hésitez pas à aller voir notamment les vidéos de Franco de la Muerte avec le lien que je vous indiquais dans la première vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir, donc on continue vraiment là, on est vraiment sur l'initiation. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un synthémodulaire, de voir ce qu'il vous faut pour créer votre synthémodulaire. Donc pour le modulaire en Aurorac, ça se compose de plusieurs modules et d'un case. Donc tout d'abord, sachez que si vous avez peur de vous lancer dans le vide, si vous avez envie de commencer, mais que tout ça vous semble un petit peu abstrait, il existe des solutions toutes faites et c'est vraiment sûrement ce qui est le meilleur moyen pour commencer si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec tout un tas de notions. Donc je vais vous parler de trois offres possibles à ma connaissance. Donc il y a tout d'abord Dubfer qui offre les Basic Systems. Ils sont vraiment le système le plus abordable et en même temps qui offrent énormément de possibilités déjà pour la découverte. Le jour où vous maîtrisez totalement votre Basic System, vous êtes déjà un modulariste averti. Un musicien qui sait bien utiliser son instrument. Cyril Colom de Modular Square a fait une vidéo qui présente ce système. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, ça vous donnera une idée un petit peu de ce qu'est le Basic System de Dubfer. Il y a une autre offre, toujours vraiment dans la synthèse soustractive, c'est Pittsburgh qui offre un instrument qui s'appelle le Foundation qui comprend un peu moins de modules, qui est un petit peu plus cher, mais qui est également très intéressant parce que complet, on se retrouve vraiment avec un synthétiseur complet et puis bien sûr avec tout ce côté modulaire qui fait que, comme pour le Dubfer d'ailleurs, vous pourrez modifier plus tard en enlevant certains modules pour les remplacer par d'autres. La dernière offre qui me vient en tête, c'est MakeNoise qui offre aussi des systèmes complets, sachant que MakeNoise propose des modèles de synthèse qui demandent des notions un peu plus avancées. Donc peut-être que les systèmes MakeNoise sont plus destinés à des utilisateurs avancés, mais en tout cas ils offrent des solutions complètes que vous pouvez aller découvrir sur leur site. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui voudraient se lancer dans le modulaire et en prenant zéro risque, vous avez comme ça des solutions complètes. Maintenant on va essayer de voir pour ceux qui voudraient vraiment monter leur modulaire eux-mêmes, quels sont les différents éléments dont on a besoin, quelles sont les infos auxquelles il faut faire attention. Donc pour commencer, voici à quoi ressemble un module. Donc ça c'est le... Donc ça c'est un module. Donc un module se définit par son format, donc là en AuroRack c'est un format 3U, c'est-à-dire que pour ceux qui ont l'habitude des racks, la hauteur fait 3 unités. Et ensuite sa taille se définit en HP. Donc voilà, c'est la largeur, pour savoir quand vous allez imaginer votre système, vous avez une certaine largeur, donc chaque module fait un certain nombre de HP. Celui-là par exemple fait 8 HP. Sur le site de Dubfer, vous aurez le détail exact, ce à quoi ça correspond en centimètres, là je n'ai plus les chiffres en tête. Mais en tout cas voilà, il est important de savoir que par exemple un case Dubfer fera 90 HP de large. Donc par exemple avec un mixeur comme celui-ci, vous prenez 8 HP. Donc après celui-ci, il vous reste 82 HP de disponible. Donc voilà, c'est une notion importante à savoir pour une notion de taille quand vous allez créer votre module en le remplissant avec vos modules. Donc ça c'est pour la face. Un module, contrairement à des instruments classiques, n'est pas dans un boîtier. On a directement le circuit imprimé, le PCB, qui est visible au dos. La méthode, on va dire un petit peu classique, c'était d'avoir le PCB comme ça, perpendiculaire à la façade. Maintenant de plus en plus les PCB sont parallèles à la façade, de façon à prendre moins de place dans le modulaire, comme c'est le cas par exemple sur ce module. Vous voyez, le PCB est parallèle à la façade. Donc voilà. L'arrière, l'avant du module peut énormément changer. Ce qui ne changera jamais sur les modules, c'est le connectique, enfin jamais, c'est-à-dire qu'un petit détail près, c'est-à-dire le nombre de pins, mais en tout cas il y a un nombre incompressible de 10 pattes qui correspondent à l'alimentation du module. Donc là vous voyez, j'ai cette petite broche à 10 pattes qui va me permettre de connecter mon module à mon case pour pouvoir l'alimenter puisqu'il va avoir besoin d'électricité. Alors ce qui change avec les modules par rapport aux autres instruments, c'est que les instruments habituellement, vous avez à l'intérieur tout ce qu'il faut pour lui envoyer le courant régulé tel qu'il en a besoin. Dans le cadre d'un module, c'est l'alimentation qui va faire le travail afin que tous les modules puissent recevoir du moins 12 volts et du plus 12 volts. C'est-à-dire qu'un module ne peut pas se brancher directement avec un transformateur alternatif. Il faut obligatoirement une alimentation modulaire. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que souvent quand on débute, on regarde les modules et on se dit, ouais formidable, on fait sa liste des courses avec les modules, on ne trouve pas ça très très cher. Sauf qu'on oublie un détail très important qu'est le case puisque la boîte qui va transformer vos modules va aussi contenir l'alimentation qui va servir à alimenter tous vos modules selon cette norme RORAC. Donc vous avez ici les deux pattes du bas qui vont recevoir le moins 12 volts. Vous avez ensuite une, deux, trois, quatre, cinq, six pattes qui sont reliées à la masse. Et ensuite deux pattes qui reçoivent le plus 12 volts. Donc vos modules vont consommer un certain ampérage sur le moins 12 volts, un certain ampérage sur le plus 12 volts. Et vous avez également donc des modules qui ont un connecteur, parce que ce sera comme ça sur votre alimentation, qui ont, donc ça c'est un connecteur 10 broches, qui ont un connecteur 16 broches, comme c'est le cas avec ce module. Donc là vous avez 16 broches puisque vous avez donc le moins 12 volts. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, reliées à la masse. Le plus 12 volts. Vous avez éventuellement ici du 5 volts pour certains modules. Sachant que les modules, pardon, les alimentations d'Opfer ne délivrent pas par défaut du 5 volts. Il faut rajouter un petit accessoire qui va donner du 5 volts sur ces connexions. Après il y a d'autres fabricants qui ont créé des alimentations qui délivrent du 5 volts. Donc ça il faudra regarder. Et enfin, ici vous avez un CV gate qui peut être communiqué directement sur les deux dernières broches. Sachant que c'est quasiment utilisé que par d'Opfer et que finalement très très peu de modularistes à ma connaissance utilisent ces connectiques qui en fait évitent de brancher en façade. Mais comme finalement il n'y a quasiment que les modules d'Opfer, ça crée plus de confusion qu'autre chose d'utiliser ces connexions cachées. Donc voilà. Maintenant on va regarder le case. Donc voilà. La boîte qui est présente ici ne sert pas uniquement à placer vos modules. Mais cette boîte sert aussi à alimenter vos modules. Vous pouvez voir au fond, vous avez ce qu'on appelle la board d'alimentation, la carte d'alimentation, de distribution de l'alimentation sur laquelle vous allez relier vos modules. Ce qui est très très important à savoir quand vous allez construire votre système, c'est que chaque module consomme un certain ampérage. Donc ça, ce sera au niveau sur le site du fabricant. Vous trouverez les infos pour vos modules. Il est très très important de faire le calcul de la consommation totale sur le plus 12 volts et sur le moins 12 volts de tous vos modules. C'est-à-dire que vous regardez par exemple, celui-ci va consommer, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, 20 milliampères sur le moins 12 volts et 10 milliampères sur le plus 12 volts. J'invente totalement. Du coup, j'additionne avec celui-ci, etc. Et je vais savoir combien d'ampères je consomme sur le moins 12 et sur le plus 12 avec l'ensemble. Et je vérifie par rapport à ce que délivre en ampérage mon alimentation que je ne surcharge pas mon alimentation. Parce que si je cherche à tirer un trop fort ampérage sur mon alimentation, du coup, je vais avoir des comportements complètement délirants sur mes modules ou alors même certains modules qui ne vont pas fonctionner du tout. Notamment, les oscillateurs vont être très très sensibles si vous tirez trop sur votre alimentation, qu'elle ne peut pas délivrer assez de puissance pour tous vos modules, par exemple, vos oscillateurs vont commencer à avoir des comportements très étranges, à ne plus jouer juste, etc. Donc ça, il faut y faire bien attention. Sachant que, en général, si le constructeur vous propose comme ici un case qui fait 6 unités, c'est-à-dire si vous voyez 3U, 3 unités, donc là j'ai un case de 6 unités qui fait en largeur, celui-ci, 90 HP, vous vous souvenez, comme je vous ai parlé à l'instant, et bien il va mettre une alimentation, en général, qui va permettre, si je le remplis, de bien fonctionner. Et bon, ces notions-là, ça ne suffit pas puisque parfois certains modules consomment énormément, si je n'ai que des modules qui consomment énormément dans ce case, je peux éventuellement surcharger mon alimentation. Donc ça, il faut vraiment faire veiller, ça c'est vraiment hyper important de veiller à ce que vous ne surchargez pas votre alimentation. Donc vraiment, vous calculez, vous regardez sur le site du constructeur, module par module parmi ceux que vous voulez, la consommation sur le moins 12V, sur le plus 12V, vous additionnez l'ensemble et vous comparez par rapport à la fiche du fabricant de l'alimentation pour être sûr que vous aurez assez de puissance. Maintenant, on va regarder, donc, autre point hyper, 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 hyper important, c'est que, comme je vous le disais, sur vos modules, vous avez le moins 12V et donc le plus 12V. Il est très important de brancher votre connectique d'alimentation dans le bon sens. Donc certains modules sont protégés, mais pas tous. Et vous risquez de créer un court-circuit et d'abîmer éventuellement le module que vous avez mal branché, mais peut-être aussi d'autres modules dans votre modulaire, voire de griller l'alimentation. Bref, il faut vraiment veiller à ce que vous branchiez le moins 12V de votre module sur le moins 12V de votre alimentation. Donc pour ça, en fait, on a, là on ne voit pas très très bien, mais on a en général, donc, sur la nappe d'alimentation, un trait rouge ou d'une autre couleur. La plupart du temps, il est rouge. Donc vous veillez bien à ce que ce, à ce que le côté rouge soit connecté sur le moins 12V de votre module. Et ensuite, vous veillez bien à ce que ce soit connecté sur le moins 12V de votre alimentation. Donc voilà, comme je fais ici. Et du coup, c'est bon. Maintenant, mon module est prêt, mon module est relié, est prêt à fonctionner. J'ai juste à le visser en façade pour que ce soit bon. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc pareil, là, vous voyez, j'ai, ici, j'ai des indications moins et plus. Le moins est branché du côté du rouge. Là, sur mon alimentation, j'ai une barre blanche qui m'indique le moins 12. Donc là, je branche le moins sur le moins. Et voilà, mon module est en place. Voilà, donc là, j'espère avoir répondu à vos questions concernant la fabrication, voilà, ce qu'on a besoin de savoir pour construire son module-là. Sachant que je ne suis pas encore rentré, on le verra plus tard, aux modules essentiels, etc. Parce que ça, en plus, ce sont des notions qui sont très, très relatives. Donc ça, on y verra vraiment beaucoup plus tard quand on aura étudié les différentes familles de modules. Donc voilà, donc je vous propose, comme pour la dernière vidéo, de ne pas hésiter à laisser vos commentaires. Et la prochaine fois, on parlera de ce que sont les signaux qui transitent entre les modules, c'est-à-dire audio, CV, Gates, Trig, voilà. Et bien, je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci. Merci.